donc bienvenue et donc cet après-midi est lié aussi vers la dépense acte bien chargé cet après-midi donc on a encore je sais que c'est un expérience juridique sur le sujet je crois qu'elle doit vous poser des questions alors bonjour à tous enchanté moi je suis effectivement et donc on surveille régulièrement les régions alors un petit rappel du concept c'est pourquoi on en est arrivé là on a un contexte global dans le domaine de la sécurité et de la sécurité qui a pas mal élevé ces dernières années il y a eu plusieurs facteurs le premier c'est la cybercriminalité qui a beaucoup augmenté on a aujourd'hui dans les rapports de la partie c'est la première fois le chiffre d'affaires j'ai envie de dire c'est la cybercriminalité à dépasser celui de la bande donc c'est présent tous les grands mafias du monde ce sont des qualités pourquoi ça nous intéresse ? ça nous intéresse en fait d'avoir des hackers qui maintenant sont vides et surtout ne lancent plus des attaques aveugles mais aux garçons mentaires et des attaques qui se sont diversifiées votre facteur et je n'en vais plus en détail tout à l'heure c'est la création des réglementations on a eu beaucoup de réglementations sur divers sujets pas forcément sur la cyber-sécurité mais sur plein de sujets et qui ont concerné les innovations qui ont concerné tout un tas de secteurs petit à petit ces réglementations commençaient en fond en France les problématiques de sécurité les points que vous parlez je pense que vous en avez le temps de vous parler c'est le RGPD le RGPD qui est un peu important un certain nombre d'obligations qu'on avait déjà mis avant on avait un article qui nous rappelait maintenant on a un chapitre entier d'un règlement qui dit comment on peut faire beaucoup plus en détail donc on a avancé sur le sujet autre chose on a observé que parfois il y a un manque de ressources qualifiées sur le marché ce qui fait que les entreprises ne se sont pas finalement mis à la pêche c'est-à-dire qu'elles ont leur système d'information historique leur équilibre historique et elles n'ont pas forcément des ressources qualifiées dans le monde qui sont capables de gérer un système et ensuite il y a une mutation des systèmes d'information qu'on observe aujourd'hui dans les entreprises qu'il y a plein de choses qui est disponible et qu'on parle vraiment massivement d'un local donc on a des systèmes qui sont vraiment beaucoup plus complexes qui sont les serveurs de l'entreprise vraiment il y a une partie des systèmes d'information qui se perdent chez un grand éditeur par exemple l'américain il y a tous les systèmes d'information qui sont beaucoup pratiques on va aller chez un petit éditeur complet et on va avoir un système d'information un peu complet avec plein de portes un peu de trucs à côté et tout n'est plus géré tous ces clients donc au point de portes un clé ce sont des surfaces d'attaques en quelque sorte en matière de cybersécurité et on va voir que l'aiotique participe à tout ça on a eu aussi tout ce qui est télétravail et biote 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 ça c'est pareil ça a changé les habitudes et d'impacte le fonctionnement d'un système d'information du monde et enfin les difficultés liées à l'infrastructure de sécurité aujourd'hui on a des infrastructures qui sont beaucoup plus complexes et on a je ne sais pas si certains d'entre vous ont mis à faire le groupe de l'amitié sur la sécurité on a dit finalement ce qui est intéressant pour la phase c'est un peu de reprendre depuis l'identité historiquement et déjà tout le monde en France c'est de diversifier et de multiplier les moyens en défense et pas d'appuyer sur un moyen donc ça c'est ce qu'on a observé nous sur le contexte global côté juridique on n'a pas de cadre juridique unifié en matière de sécurité des systèmes d'information ça veut dire que soit vous n'avez pas de règles soit vous avez des règles très spécifiques règles qui peuvent être faits soit à un petit domaine par exemple des domaines très réglementés soit à un type d'activité par exemple les opérateurs dans le monde vital des entreprises ou on estime que en cas d'événement par exemple de guerre elles doivent continuer à amener leur activité pour conclure dont des obligations particulières en matière de sécurité mais on n'a pas de régime unifié autre point important à regarder c'est des obligations qu'on actualise pas c'est pas oublier que je vais parler de contactification des systèmes d'information maintenant on les interpasse avec le client des fournisseurs et on comprend les règles et en danger de vous le contrat c'est la loi des parties qui ne s'est pas applicable ça veut dire que dans un contrat dont vous avez des règles de sécurité vous vous engagez à l'étudier si vous n'étudiez pas que vous avez l'attaque en manière de sécurité vous êtes en banquement commercial et votre contrat pour vous demander des dommages à en fait donc c'est pour un acte financier direct et atteint et enfin le dernier élément de contact est tout ce qui se passe au niveau des tribunaux les tribunaux moi quand j'ai commencé vous étiez là oh la la aux entreprises à la tribune cyberattaque c'était bien aujourd'hui on est sur une approche complètement différente les magistrats sont beaucoup moins sensibles à ça ils vont regarder si l'entreprise a mis en cas des moyens de sécurité ils tiennent des étapes à fait et elle va regarder un peu regarder ce qu'on appelle un peu l'état de l'art et ils montrent beaucoup moins d'un présent avec une entreprise vous savez que l'entreprise va passer dans un statut un statut je n'ai pas pris des données qu'on m'a conçoit pourquoi ? parce qu'aujourd'hui sur votre système d'information les entreprises elles vont faire des données extrêmement sensibles en termes des entreprises des personnes physiques et donc c'est important de faire en sorte d'avoir un écosystème qui soit plein de ne pas être sommeillant de la chine je vous ai parlé d'une inflation d'une telle réglementation alors je l'ai mis comme ça pas pour vous faire mal aux yeux mais pour que vous compreniez que il n'y a pas de plus le cas il y a plein d'autres réglementations toutes celles-là c'est celles qui concernent la sécurité enfin la sécurité informatique et celles-là c'est des réglementations qui me paraissent importantes que vous connaissiez puisqu'elles ont des liens avec la sécurité par exemple l'IA-PAC quand on a l'intelligence artificielle se pose énormément de difficultés en termes de sécurité et de gêner des liens pourquoi ? parce qu'il y a finalement si on ne protège pas les liens il suffit d'introduire les objets on peut changer le résultat et il est dans la clavette des mains mais si on revient un peu plus sur l'état IoT moi j'ai besoin de comprendre comment fonctionne un IoT pour savoir finalement quel qui doit être sécurisé et quand on est rentré dans cette réflexion-là je me suis averti que oui il y avait un objet un objet déjà il est complexe il est composé de matériel et de logiciel mais en plus il ne fonctionne pas tout seulement il fonctionne avec un réseau et avec une plateforme derrière quand les données elles ne sont pas sur l'objet elles sont renvoyées sur une plateforme derrière donc ça veut dire que quand on va parler sécurité d'un objet on va parler de sécurité de l'ensemble de ses éléments vous allez voir pourquoi c'est important dans la réflexion sur la législation parce que le initiateur a énormément évolué qu'il ne faut pas oublier aussi pour qu'on a emmené la vie un objet vous avez la conception le déploiement et la fin de vie et quand on va parler de sécurité il faut traiter la sécurité pour l'ensemble du cycle de vie dans l'objet c'est intéressant parce que dans le cas vous prenez en compte ce cycle de vie pourquoi ? parce qu'on a aperçu que aujourd'hui l'entreprise les entreprises sont assez familières avec Analytics ça va de l'environnement complet à plein d'objets dans tous les gadgets mais les imprimantes sont des objets connectés et on s'est aperçu qu'en fait qu'il n'avait plus de guerre plus d'objets connectés à l'entreprise et que très souvent on rachetait des objets connectés on s'occuperait des entières qui restent là dans tous les autres et on s'occuperait des visages aux députés et elles deviennent un danger pour leur public mais c'est extrêmement important de couper l'entreprise autre point pourquoi on nous parle des objets connectés ? on s'est aperçu aussi que ces objets ont un impact particulier dans notre quotidien nous avons des systèmes d'information pour des données etc. Et puis finalement, à ces systèmes, les boules et plantes, ça ne nous impacte pas dans le monde physique. Avec les objets connectés, ça va être complètement différent. On va avoir un impact petit dans le monde physique. Qui peut être soit parce qu'on en pousse sur le bas, soit parce que quelqu'un en prend le droit au moment. Et ça veut dire qu'on va avoir quelque chose de nouveau et qu'on va avoir des attentes corporelles, les attentes blancs ou les attentes matériels. On touche un petit peu moins. Et donc, ta ta ta, c'est une prise de conscience des enjeux qui se posent derrière. Et ce qui ne s'est pas fait, c'est que le législateur s'est dit, génialement, il faut que je fasse en sorte que l'écosystème soit le plus simple possible. Et donc, je vais responsabiliser tout le monde. Moi, il y a une publicité que j'aime beaucoup. Une publicité que j'aime beaucoup, il est très bien faite. Il fait un homme qui se balade dans la maison. Et puis, il a tout connecté. Il est formidable, il dit « Faut, dis-moi, c'est-à-dire ? » Il fonctionne. Une mère est en toi. Et puis, il claque la porte en toi. C'est pas chez le dentiste. Il est dans. Et en fait, la voix est réformée. Il est allé chez le dentiste. Et donc, il dit « Faut, dis-moi, c'est-à-dire quoi ? » Et la voix ne vous fait pas bien. Et finalement, c'est le corps qui t'allait. Et finalement, c'est la maison qui me penche. Et finalement, c'est la maison qui me penche. Et finalement, c'est la maison qui me penche. C'est un petit peu dommage. Et finalement, on se dit… C'est une vue pour des sérieux qui disent « C'est une bonne bonne terre ! » Que je trouve assez malin. Mais finalement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire si dès la conception, on avait anticipé ça en formant l'utilisateur et en présentant l'entrée, qui est de dire « Bah, il suffit de faire un code manuel. Il suffit d'avoir un clé. » Et finalement, on s'est arrivé là. Et là, on revient à la conception et au bon sens. Ce n'est pas très important. Et je dis ça parce qu'on est un peu là-dedans dans le projet de règlement qui vous est donné. Moi, j'étais… Je vous ai mis, mais ça… Je vous ai mis le calendrier prévisionnel, mais je passe comme ça pour le respect live. Ce n'est pas très important. Je trouve qu'on a une réflexion au niveau européen qui est extrêmement intéressant. Et ça, on le voit dans plusieurs types de réglementations. On a eu, finalement, le RGPD. Alors, les gens qui disent « Oh là là, il est d'horreur, c'est texte. » C'est très administratif. Et moi, on s'est rendu compte qu'en fait, il revient à un état d'esprit. Et que cet état d'esprit, si on n'avait pas, le texte est extrêmement compliqué à apprendre. Alors que si on a cet état d'esprit et ce bon sens du texte, il y a finalement tout le souci. Et quel est cet état d'esprit ? C'est l'état d'esprit, il veut dire… Et après, je vous ferai la transposition en matière de l'organisation. Parce que c'est à fin que je comprends un vrai message. C'est l'état d'esprit, ça veut dire… Il y a des données qui me sont concernées. Il n'a pas le droit de faire quelque chose avec. Et les gens sont concernés. Et s'ils ne vont pas vouloir. Il dit comme ça, il se dit « Ben oui, c'est formidable. » Et ça tombe sous le sens. Il n'a pas le droit de faire avec les données. Quelque chose que je n'ai pas vouloir. Ou dont je ne suis même pas au courant. Ce qui s'affecte la réalité du marché en entretenant à la carrière personnelle, c'est que quand vous alliez sur Antiquet et Collab, vous aviez une carte entreprise chargée sur votre ordinateur. Et dans ces entreprises, on montre que vous avez un truc normal de vous traquer sur tout ce que vous faisiez et de tout collecter et de faire sonner avec. Et ces entreprises ont beaucoup de difficultés à apprécier de l'ARGP. Alors qu'une entreprise, dès le début, se dit « Ben oui, effectivement, il y a deux ans. » Et j'entends la personne. En général, ils ont fait le problème de l'ARGP. Et là-dessus, sur ce règlement CRA, on arrive un peu dans ce, j'ai envie de dire, ce même type de raisonnement. Je vais vous dire comment je suis arrivé là. Je vous ai mis le champ d'application, mais hyper large. On concerne tous les produits, tous les logiciels. Et ils ont pris le soin, quand même, en introduction, de faire des exécutés. Des exclusions pour tout ce qui est déjà réglementé. Une fameuse réglementation spécifique. Je vous ai cité au début. Après métaux, visage militaire, adhésion civile. Tout ça, c'est hyper réglementé déjà. Donc, ils ont eu la gentillesse de dire « ça ne traditionnera pas, ne vous inquiétez pas. » Qu'est-ce qu'ils prévoient ? Ils prévoient ce que je vous ai dit. « Security by design et by default » Ça veut dire qu'il faut vous poser des questions dès la conception. Et ces questions, elles sont rendues au bon sens. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? On n'est pas en circulation des produits qui sont dans des « by default ». Là, moi, je suis assez d'accord, ça vous rassure. Ensuite, « Documentation transparente » La définition des consommateurs. Pourquoi ? Parce que tout le monde attend une communauté. Et on a tous validé les 60 pages de CGV en cliquant à la fin et en scrollant. Voilà, on vous posez la question de la transparence. Et « Obligation renforcée en matière de vigilance et de vigilance des fournisseurs ». Jusque-là, des grandes pratiques que moi ne me paraissent pas si choquantes. Je suis allée voir, finalement, dans le détail, qu'est-ce qui était demandé ? En disant qu'ils soient en technique. Qu'est-ce que tu entends, quand tu as dit le texte, par « documentation transparente ». Une documentation à destination des experts ou vraiment à n'importe qui ? Alors, là, c'est des consommateurs. C'est des utilisateurs finaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que, moi, là, j'ai résumé en gros souverain. Moi, le texte, je me suis dit « Oh là là, c'est compliqué, etc. » Jusqu'à ce que j'arrive à l'annexe 1. L'annexe 1, c'est le détail très concret. Et finalement, je ne sais pas si on se fait 1, 2, 3, 4, 5 pages de principes en matière de sécurité. Et ces principes, moi, je vous invite à les lire parce que c'est plutôt des principes. Moi, je me suis dit « Oh là là, ils vont partir sur l'agimentation technique. » Et finalement, non. Ces principes, c'est les produits doivent être clés sans aucune vulnérabilité que l'on a connue. Donc, je vous le dis, finalement, ce n'est pas si mal. Et on n'est pas sur du technique. Et on est sur tout ce que moi, je me mets dans mes contrats et que je recommande à mes clients qu'achètent des IoT. Donc, on n'est pas sur des principes techniques. On est sur, finalement, imposer beaucoup de consens à toute la chaîne pour, finalement, que l'écosystème soit de plus en plus fort. Et alors, comment on fait pour, finalement, répondre à tous ces critères ? On fait de la documentation en lien avec du bon sens. Ça veut dire qu'on va faire des pages et des pages et des pages, mais c'est dire qu'on a pensé qu'on a pensé qu'on a pensé qu'il y avait des pages failles et des pages failles. pour moi, ça me paraît plein de consens et deux règles qu'on cherche à appliquer en matière de sécurité et que la vie s'impose depuis des années et cherche à reposer. Donc, finalement, moi qui pensais, c'est entrer sur un texte extrêmement technique. On n'est pas là-dedans. C'est à protéger les principes et à protéger la confidentialité des données stockées, transmises ou traitées. Bah oui, on dit oui. Et finalement, l'enjeu de tous les contexteurs, ça reste de documenter la réflexion qu'il nous en passe là-dessus. Et là encore, quand vous faites, jamais il n'y a plus de pages. Donc, s'il y en a une, pour vos clients, vous envoyez des pages avec une solution facile à faire pour avoir des pages. Et donc, finalement, on rejoint un petit peu la réflexion qu'il y a aussi sur le règlement sur l'IA en ce moment. En gros, je ne sais pas si c'est une réglementation sur 20, mais comment des années, qu'est-ce qu'il faut réglementer et comment on va faire pour réglementer l'IA ? Et finalement, l'approche qui a été adoptée par la construction, c'est à faire une réflexion, c'est à dire qu'il va y avoir une approche pour les lignes. Les lignes, les lignes qui peuvent avoir une très importante pour la société, seront soumises à haute complication. On va vous dire tout ce qui est technique, les lignes qui traitent ou sont extrêmement sensibles des consommateurs. Et donc, ça, ça soit soumis à autorisation. Qui est un petit peu moins sensible, donc il y a des critères qui sont nés, qui sont pour les lignes de l'O.C. Bah, ce sera tout un cas d'obligation un peu complessée. Et puis, ce qu'il ne faudra apprécier pas de problème, pour répondre, si on est sur des liens, ou qui gèrent l'aventement d'un point d'imprimante, et l'impact de la société n'est pas énorme, bah là, vous n'aurez pas d'aventuration. Et je trouve qu'en rejoignant cette réflexion, qui est assez intéressante, au niveau de la République nouvelle, de Jeff, on veut imprimer notre marque sur l'IT, et sur un IT qui soit, alors, je me demande un petit peu ce qui est tout à l'heure, mais avec une autre conception politique, au service de la société, un IT qui ne soit pas au service, finalement, j'ai envie de dire, parfois de politique commerciale, ou financière, ou de développement, mais qu'on voit sur un IT, finalement, assez simple, et c'est ça qu'on veut dans notre univers européen. Autre chose, je veux savoir que tous ces groupes-types, effectivement, c'est-à-dire, c'est très compliqué d'être accepté par des membres, très amènes également dans les contrats. Ils m'envoient, ah ! En tout cas. Alors que les entreprises, au-delà, plus souvent, beaucoup moins de fois, dans les négociations, dans l'inventé mon groupe, souvent, les acceptent. Et puis souvent, ce n'est plus dans leur culture, une entreprise. et donc, je veux savoir aussi que, ces tests, visent aussi à renforcer notre marché européen. Pourquoi ? Pour sortir, vos entreprises, des liens qu'elles peuvent avoir avec certaines entreprises d'avant américaines, et forcer ces entreprises américaines, à arrêter toutes les pratiques, de proposer. Je me suis dit que, je prends beaucoup de mots sur le corps. Quelles sont les fonctions ? Les fonctions, elles sont dans la ligne de la commission européenne, c'est-à-dire qu'elles deviennent dissuasibles, c'est-à-dire très délevés. Donc, là, j'ai mis un exemple, il y avait des injonctions mises en informaté, souvent, qui permettent de mettre sur le marché. Et puis, des fonctions administratives. Donc là, elles sont 3 millions d'euros, ou plusieurs étanches, pour cent de chiffres à faire mondiales. Il y a à peu près les mêmes tendances que sur l'ERG2D. Il y a différents types de fonctions, mais on est globalement sur une zone extrêmement importante, pour que ce soit dissuasif, et que le moment, c'est important. Alors, comment on écrite des risques juridiques ? Et quand je dis « risques juridiques », c'est sa responsabilité, et les enjeux financiers qui vous l'amènent. Et bien, on anticipe, on s'approprie ses textes, on essaye de se dire que finalement, on peut comprendre le mécanisme de réflexion derrière, parce que le législateur ne fait pas les textes autour de nous. En général, il y a une réflexion derrière, et finalement, en plus, ces textes sont faits avec énormément d'acteurs de l'Asie, qui réfléchissent au sujet. Beaucoup d'organismes ont été connus contre le mécanisme, avec la réalité générale, qui participent à leur rédaction, et qui disent que c'est des bonnes pratiques, c'est l'état de l'art du marché en ce moment, et c'est ça qui pourrait permettre d'avoir un écosystème sur l'usine. Donc, ça veut dire, on anticipe, et on commence à documenter et à prendre le problème à vrai niveau. En même temps que j'aime bien, c'est que, par exemple, les alarmes incendies, on l'a tous eu depuis toujours dans mon côté, comme je ne veux pas entrer dans les moralités, et bien là, on peut dire, finalement, la sécurité informatique doit entrer aussi dans l'écran. Donc, les normalités, c'est le mot. Voilà, voilà, les quelques mots que je voulais vous dire sur le règlement. Si vous avez des questions, vous levez à sonner. Ouais. Alors, j'anticipe juste parce que, je sais qu'il y avait la question ce matin sur les notifications. Il va falloir d'auticier, à chaque fois, tout le monde, etc. C'est un état qui fonctionne plutôt bien au niveau du RGPD. C'est très contraignant pour les fournisseurs et les fabricants, qui n'en aiment pas, mais ça permet d'avoir une vision aussi du marché qui est pour l'entraînement. Et quand on a l'écouté, c'est très rapide. Et puis, il faut le dire. Il y a une autre partie avec l'ENC, pour être des choses, le délai, exactement par rapport à l'intérêt des réponses. C'est un canon. Oui. Donc, on répondit, c'est l'ENC, mais on répond. Et là aussi, on en passe, les problèmes. Mais ce n'est pas l'objectif. Non, par contre, moi, ce que vous ne pouvez pas le faire dans le cadre d'une pièce de cahier, c'est ce que vous avez envie. Le premier point, c'est que ça va être compliqué. Parce que si vous mettez la documentation, bien les pages et tout ça, il faut aller le faire, mais je ne sais pas quoi le faire. Par contre, la grosse industrie, ça va être problématique. Alors, désolée, en même temps, c'est une grosse difficulté, c'est une grande question d'établissement. Et moi, ça ne fait pas partie d'établissement, c'est une grosse difficulté. Parce qu'en disant, ils sont déjà habitués à l'établissement. Ce n'est pas des choses qui les cherchent, sur lesquelles ils sont intéressants. Tout simplement parce que dans l'eau de l'établissement, il y a des questions sensibilisées à l'établissement théorique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'établissement à des secteurs qui sont beaucoup d'entendus sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a plein de secteurs d'entendus sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a plein d'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement. C'est-à-dire qu'il y a plein d'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement. C'est-à-dire qu'il y a plein d'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement. Donc on a déjà montré l'établissement de 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 l'établissement. Quel est l'intest-il d'attablissement ? Quel impact ça peut avoir et comment j'arrive à gérer ma responsabilité ? Parce que là-dessus, on a une part vraiment correcte. Franchement, vous avez écouté que vous voyez beaucoup les dashcams sur les voitures, la forme de l'établissement qui permet de l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement. Alors, on n'a pas de droit à finir de leur mouvement normal, et enfin. Et une réaction de l'établissement de l'établissement, pour le faire farat de l'établissement, et dans le cas où dans le cas où les dashcams pour l'établissement, c'est ce qui se passe. C'est pour moi que je frappe et finalement, il peut y avoir plusieurs réponses de la fête de l'établissement. sur l'éducation de l'intérieur de l'habitat qui ne sait pas quoi. Et donc là, c'est vraiment difficile. Donc ça peut être des critères techniques, dans une version avec l'âme, le déclenchement avec des séculétés que vous. Et puis, ça va dans le terrain avec la possibilité de l'utilisation de l'utilisation qui arrive pour un minimum d'éducation. Mais effectivement, c'est de nouvelles pratiques pour moi, c'est vraiment un problème de l'éducation, à l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est quand même particulier. C'est un texte d'un personnalité entre l'éducation et l'éducation de l'éducation. Ça a éliminé plein de nouvelles pratiques pour la population. Et là, c'est les contenus d'autres. C'est beaucoup normalement. C'est beaucoup normalement. Après, on n'a pas vraiment beaucoup de recul sur ce sujet-là. Là, je pense qu'à l'époque, vous avez construit l'éducation de l'éducation de l'éducation. On a déjà eu quelques tendances à l'éducation. Sur des consommateurs pour l'éducation, moi, je n'ai pas l'éducation de l'éducation de l'éducation en France. Après, on a eu ce type d'éducation. Et ce qui se passe ici, c'est qu'on sait que aujourd'hui, les balutifs ne sont pas vocalisés régulièrement. Pour remonter sur l'éducation de l'éducation. Les balutifs, 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 les balutifs. C'est quelque chose qui est reconnu. Et donc, c'est à dire qu'on a l'éducation. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a un instant, il y a un problème énorme. Une fois que la vague est passée, une vague, c'est que la première fois, elle se fait croire. Et là, je peux vous dire que c'est tendance. C'est l'éducation entre les gens qui ont l'éducation. Et finalement, on est plus dans les autres où on parle de l'éducation. On a vu l'éducation poursuivre vraiment. Parce que, en fait, c'est l'onvée de ce sujet de l'éducation. Et c'est l'éducation. Et c'est l'éducation. Et à des niveaux de l'éducation, on a vu que l'éducation est l'éducation. Et on a vu que l'éducation est l'éducation. Donc, quand même, on peut s'en venir chercher la possibilité de remettre le système en groupe, etc. Donc, on est à fait que l'honor. Et c'est l'éducation. Et c'est l'éducation. On voit, évidemment, que l'éducation est l'éducation. Il n'y a pas encore de l'éducation. Le février, c'est l'éducation. Le février de l'éducation. Le février de l'éducation. C'est du bon sens, il suffit de chipper des produits avec la généralité ? Non. Parce que ça, en fait, c'est pas possible, c'est hyper officiel. Non, c'est hyper officiel. Ah, c'est totalement le produit avec la généralité commune. Moi, je sais, en fait, c'est vraiment l'excitation. C'est vraiment difficile. Oui. Et quand on se défend, on sort une minervité sur des produits au scolaire. Donc moi, je peux sortir un produit. Vous savez, il y a des choses complètement connues. Il y a même personne qui a des idées dans les minervités. C'est pas pareil. Vous réclamez les idées. Non, je ne sais pas, je ne sais pas le mieux. C'est un bon sens, c'est une personne qui a exprès de son scolaire. C'est un bon sens, c'est un bon sens. C'est vrai, c'est dur. Non, mais parce que le devoir de véridiance, c'est ce qu'il y a. C'est dur. Parfois, il y a quand même des idées. Enfin, l'idée, c'est de se compagnie tout à jamais et de forcer, justement, à trouver la vie. Voilà. Et je ne doute pas que, comme une minervité, c'est une compagnie commune, c'est qui aurait pu être prudents comme vous n'allez pas se faire. Il y en a deux cas, c'est un... Il me déjoue que je trouve un curseur. Et moi, je trouve que le curseur, à la fin, est en train d'aller voir ou tout le temps de la clave, souvent dans le futur de la fin. C'est ça la critique. D'accord. Parce que le devoir, le devoir, le travail, le travail, c'est à faire des relations, c'est à faire des relations, c'est à faire des pensions. Oui. Et si ça parle de travail, c'est à faire des travaux, et c'est à faire des tissus, c'est à faire des... Alors, c'est vrai, le système est en train de se mettre en place en... du côté de l'égalard. Pour même que vous sachiez que moi, quand j'ai montré à la décision de la décision de l'Économie qui est en train, j'ai mis sur... une grosse... énormément de décision, une enquête. Donc, je suis en train de me mettre en place, et ce qui est donc... OVNI, pour vous motiver à faire des modifications, c'est que pour pouvoir demander des objets, il faut qu'on leur montre, parce que dans une année, personne n'avait posé porte. On va rencontrer tout le monde, l'acheteur, tout les idées, toutes les idées, les idées, les idées, et les idées, et les personnes qui l'arrient. Donc, ça va aussi avec un système de modification pour avoir un état de marché et pouvoir arriver en concept. donc, c'est pour ça que les idées de la modification n'existent pas à dire que l'on va rendre chaque modification, c'est qu'un objectif. C'est qu'identifier certains, pouvoir éventuellement réagir, c'est qu'un objectif, c'est qu'un objectif, c'est qu'un objectif, c'est qu'un objectif. c'est qu'un objectif, c'est qu'un objectif, de m'intention de marcher. Bon, pour compléter la question, ma maçotation, c'est qu'effectivement, c'est pas un objectif. Il y a deux. Je pensais que c'est là, s'il y avait un objectif dans le sol, alors, il y avait un objectif. C'est des éléments qui s'en ont, par le jeu, c'est comme le plan d'instaurant. C'est des éléments qui permettent d'avoir la vie, etc. Est-ce que ce qu'on voit dans le plan de vie de jeu, je n'en suis pas en train de dire aux chaînes d'entraînes, je ne sais pas que c'est peut-être bien, ça va coûter de l'argent. Et si jamais, parce qu'on a un problème, je voudrais. Qu'est-ce qu'il fera ? Alors, moi, en parlant de plus sur la partie accompagnement de l'entraînement, ce que je fais, c'est qu'une partie de l'entraînement, il y avait un peu de l'entraînement, il y avait un moment où il y avait beaucoup, mais parce que le système d'entraînement n'est pas dangereux. Pour le temps, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Voilà, il n'y a pas de connaissance du système d'entraînement. Il n'y a pas de vision globale pour l'architecture du système d'entraînement. Moi, ce n'est pas sur l'architecture, je n'ai pas d'achetement des solutions. J'en ai eu une, voire j'en ai dit, c'est tout un. Mais est-ce que tu as de connaissance du système d'entraînement ? Moi, t'as le fait. Je parle en mode de ce que je t'ai dit. Je parle en mode de ce que je t'ai dit. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un appement égale, définitif, qui pourrait servir de super argumentant ? Non, il ne faut pas que tu fasses ça. Alors, moi, ce que je pense en fait sur mon chef, c'est que j'ai montré la vidéo. C'est une comique. Moi, j'ai des clients qui m'envoient, qui me disent, j'ai acheté ça en matière de spécialité, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, c'est un peu ce que je t'ai dit, c'est une manière à avoir un moment sur les enfants. La Pachyata est sûrement une petite technologie qui est très complexe. Mais en présent, déjà, se connaitre, c'est important. Ils sont hyper capables de se connaitre, de se faire la compagnie. Ce n'est pas très important. Ça permet de ne pas me toucher dans plein de choses. C'est souvent le fait de se connaitre, permettre de dire, alors, en fait, dans la vie, ça permet de permettre de faire la bonne situation. Et ça, je ne peux pas le dire. Et bien ça, on a compris ce qui peut accompagner la vie, ce qui est bien, pour les gens, c'est l'autre chose, c'est l'autre chose que j'ai vu, c'est 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 que j'ai vu, et qui est en un autre, en un autre. Le lendemain est différent. Donc, si les millions, ils veulent prendre le verre, comme le faire en le vide, en fait, ça signifie pas de problème, parce que leur toute belle information ne va plus égaux, et qu'ils achètent tout le temps des vols sur le film, ils achètent tant de choses, des utilisateurs qui font tant de trucs, pour leur donner le temps de la termine, et que finalement, la meilleure communauté, c'est d'une part des autres vidéos, il va y avoir un petit peu d'alerte, à l'idée d'apprendre. Voilà. C'est super. Moi, je m'en suis convoquée. Ah ouais, 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 et c'est vraiment ce que vous voulez, c'est que, c'est un enfant, et puis, notre point, il kouche, c'est que, c'est vraiment une rédaction que vous demandez. Donc, ça veut dire que souvent, il y a une hyper, un snapchat qui est la, c'est qui est la, on l'aise pour nous, etc. Mais, ça va y être un habitat, ce qui va te laisser l'éducation. Ce qui va être défermé les autres, on va être défermé, on va être défermé, on va être défermé. C'est pas un égard, c'est comment, sur le site nous, c'est une rédaction, si on ne sait pas. Non, ça va être défermé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !